Et puis le petit frère de Maliah Mettela, Medhi Mettela, Lindo numéro 7. Finale du 50m papillon, messieurs. Romain Sasso, Lindo numéro 2, 6ème du Sampap qualifié pour Istanbul. Frédéric Bousquet, Lindo numéro 3, champion de France du 100m papillon. Albert Soubiraz, le vénézuélien à la 4 et Amoury Leveau à la 5. avec les favoris de cette finale, ici à Chartres. Une bonne coulée, un bon départ de Frédéric Bousquet. Fred est légèrement devant là au 25. Il a pris l'avantage. Un virage très très rapide. L'avantage Frédéric Bousquet. Il est largement devant. Il est largement devant. Peut-être même devant le record de France. 22.65 pour Frédéric Bousquet. 23.12 pour Amaury Leveau. 23.15 pour Albert Soubiraz. Magnifique course de Frédéric Bousquet. Il a survolé cette course. Il est à moins de 4 dixièmes de seconde de son record personnel fait à Stockholm en combinaison. Il était vraiment le plus fort aujourd'hui. Pas loin de son record personnel, 22.29 établi à Stockholm le 10 novembre dernier. Il nage 22.65, sans combinaison. Amaury deuxième en 23.12. Et Albert Soubiraz, le Vénézuélien. Troisième de cette finale. C'est Florent Manoudou qui montra. Il décroche la quatrième place et qui montra sur le podium. Le podium national. On va attendre que Frédéric Bousquet sorte. Il sera le dernier. Il était le premier sur le mur à toucher. Il sera le dernier à sortir de l'eau. Quel départ ? Frédéric Bousquet, quel départ sur cette course ? Bien, non ? Ça s'est bien passé ? Oui. Ça a été un bon 50 pas. 22.6 et plutôt pas mal, je pense, dans Jammer. Et non, super content, quoi. Juste après, sur le virage, la coulée du retour ? Oui, écoutez, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec Max en entraînement. J'ai senti hier sur le samba que les coulées étaient fortes. Je savais que sur le 50, ça serait encore mieux. Donc, voilà. On a l'impression que ce club fosséen, actuellement, il y a quelque chose qui se crée une dynamique plus que positive pour tous les nageurs, quelle que soit d'ailleurs la distance et la compétition. Je pense qu'au niveau tricolore, la natation française a pris énormément confiance en soi sur les deux dernières années. Et je pense qu'on est tous prêts à relever le défi. Et le fait de passer au Jammer par rapport aux combinaisons, ça va rien changer à la donne. On est tous là pour être au niveau international. Merci beaucoup pour la gentillesse. Merci. On en profite, Christophe, pour faire une petite bise à Laure. Laure Manodou, qui nous écoute, elle est devant sa télévision. Elle a suivi avec attention la victoire de Frédéric, son compagnon. Et puis, la quatrième place, troisième français, de Florent Manodou, son petit frère. Alain ? Oui. Belle course. Belle course. On va sortir à Moury un petit peu lourd, c'est dommage. Malgré tout, une bonne coulée, mais un peu lourd dans la nage. Frédéric, quant à lui, très fluide, très puissant, égal à lui-même. Ça promet pour la suite de toutes ces compétitions. Regardez, voilà, Easy Girl qui est présente au bord du bassin. Tout va bien, Sophie. Tout va bien. Avec la cérémonie protocolaire du 50 mètres papillon d'âme remporté. Alors, c'est une petite surprise par Mélanie Hénique. On attendait une domination de Diane Bidouillet. Eh bien, Mélanie Hénique a réussi à s'imposer devant la spécialiste en petit bassin du 50 et du 100 papes. Elle a fait une superbe course, tout simplement.